Générique 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 Eh salut ! Eh salut Grégory, comment ça va ? Ça va bien ? Content de te voir. Bah pareil ! Je vais juste te resituer un petit peu Grégory si tu le veux bien. Tu as une formation théâtrale, tu as été un pensionnaire de la comédie française de 2006 à 2012. En 2012, il y a un film important pour toi qui s'appelle Angèle et Tony, où tu as été un peu consacré, qui a eu le César du meilleur espoir masculin. Et depuis, on te voit beaucoup, beaucoup au théâtre et au cinéma. Aussi bien chez Edouard Berck, chez Azana Vicius, Anne Fontaine, Roman Polonski et d'autres. Et donc là, ici, tu es dans Les choses simples d'Eric Besnard, qui a une deuxième collaboration avec lui après Délicieux. Bonjour ! Vous vivez ici ? C'est un très joli film, Grégory, où c'est donc l'histoire d'un homme qui est un peu reclus et qui vit dans la montagne et qui fait la rencontre de son opposé. Hum, on sent que vous devez aimer faire la cuisine. On sent que vous êtes, enfin, je veux dire, très... Tu joues un candide, mais la tendeur fonctionne toujours assez bien quand elle a un contrepoint. Ici, le contrepoint, c'est Lambert Wilson qui est tout l'inverse de toi, quoi. Ouais. Et puis, finalement, ils sont assez... Ils sont assez... C'est ça qui est rigolo, c'est qu'ils sont assez proches. Finalement, ils se retrouvent à des endroits, parce que... C'est quoi ton meilleur ami, en fait, dans la vie ? Est-ce que c'est celui qui est exactement comme toi, ou est-ce celui qui comble tes creux et toi, tu combles les siens ? Les gens avec qui on s'entend le mieux, c'est ceux qui ont tout pour qu'on s'entende pas avec eux, puis finalement, on les aime beaucoup. Qu'est-ce qui te ramène à l'univers de Eric Besnard ? Qu'est-ce qui t'a accroché dans ce projet ? Je ne saurais pas dire. Moi, j'ai rencontré Eric. Il m'a donné rendez-vous dans un café. On s'est rencontrés. Je l'ai bien aimé. Voilà. Il m'a donné un scénario à lire que je n'ai pas pu faire, parce qu'il y avait une scène que j'étais incapable d'assumer. C'était quoi, Grégory ? C'était une scène où le personnage devait être nu. Moi, je ne sais pas faire ces trucs-là, je n'ai pas l'équipement, je ne sais pas. Et il m'a dit, je comprends. Et il m'a dit, mais par contre, j'ai un autre film que je n'ai pas encore écrit. Est-ce que je pourrais vous le faire lire ? On se vouvoyait à cette époque-là. Et j'ai dit, bien sûr. Et je crois deux ou trois mois plus tard, il m'a appelé, il m'a fait lire délicieux. « Comment appelez-vous ces petits chaussons servis en préambule ? » « Le délicieux. » « C'est là votre seule fausse note. » Et ce qui me plaît, déjà, c'est le fait de retravailler avec lui. Je ne sais pas dire ce que j'aime dans son univers, mais j'aime bien son univers. J'aime bien les valeurs qu'il essaie de défendre, mais sans être vindicatif. Et puis les personnages qu'il me propose me plaisent. C'est ce qui me plaît dans les scénarios d'Éric, c'est Éric surtout. « Vous pourrez m'apprendre à fabriquer un fauteuil ? » « Non, une chaise alors. » « Non plus. » « Tu es sûr que c'est Vincent Delcourt ? » « Oui. » « Qu'est-ce qu'il faisait chez toi ? » « Un tabouret. Un tout petit tabouret. » « Tu peux pas te rendre compte, mais ce gars-là, il est partout. » « Oui. » « C'est assez multiforme, en fait. On peut te voir en commandant Henri dans le dernier film de Polanski, à côté de Jean Dujardin. » « Vous voulez la lumière ? Vous allez l'avoir. » « Permettez-moi de dire une fois pour toutes les choses carrément, le colonel Picard ment. » « Non, non, monsieur le président ! » « On peut te voir, de nouveau, à côté de Jean Dujardin, dans le film de Anne Fontaine. » « Grappé, vous allez voir. » « Je tenais absolument à vous montrer cet endroit. » « C'est là que j'ai rencontré la France. » « Grâce à vous, d'ailleurs. » « Tu fais aussi des collaborations avec des metteurs en scène que tu suis. » « As an avessius, tu as fait plusieurs films avec lui. » « C'est comme ça que tu vas jouer. » « C'est génial. » « C'est hyper crédible. » « C'est hyper cool. » « Je veux. » « Quand il te propose Coupé, qui est quand même un film un peu fou, comment est-ce que tu le reçois ? » « Tu te dis, bon, ok, on y va, parce que je te fais confiance. » « Oui, exactement. » « En fait, oui. » « C'est toi, Soda ? » « Tu m'as fait peur. » « Qu'est-ce qui t'arrive ? » « Ah, tu veux jouer, c'est ça ? » « Eh bien, t'inquiète, on va te trouver un rôle. » « J'ai découvert la comédie sur Le Redoutable avec Michel. » « J'ai découvert quelqu'un qui travaille très sérieusement, avec beaucoup de rigueur, beaucoup à faire rire. » « Et ça, j'avais trouvé ça... » « Ça me fascine. » « Moi, je n'avais jamais fait de comédie avant. » « On n'a pas envie de... » « Bien sûr, c'est vrai. » « Non, t'en penses quoi, de Jean-Luc ? » « J'en pense rien du tout, ça n'a aucun intérêt. » « Je n'ai pas pensé le cinéma par rapport à Émile. » « C'est-à-dire de la même manière que je prétends pas expliquer à des paysans comment on dirige une ferme. » « J'ai toujours l'impression que tu es toujours surpris du personnage, en fait, qu'il y a toujours cet émerveillement. » « C'est vrai, oui, parce qu'on ne le connaît pas, en fait. » « C'est une phrase de Catherine Yégel, moi, que j'aime beaucoup. » « Elle nous avait dit ça au conservatoire. » « Elle disait, vous avez travaillé, vous avez appris votre texte, vous avez travaillé avec le metteur en scène. » « Il faut accepter l'idée de rentrer en scène en se disant, on verra bien. » « Et moi, je me souviens, quand elle avait dit ça, tout s'était apaisé. » « Je me suis dit, ça va, je ne suis pas... » « On verra bien » est très important et « On verra bien », c'est Lambert qui est tout d'un coup. Lambert, il est là en vrai, puis il me regarde, puis il me parle. C'est le chien, c'est la montagne, c'est Éric, c'est la cantine. Il y a tout un tas de choses qui font qu'au final, ça se fait presque malgré nous. Peut-être un rôle, c'est ça, en fait. Il faut essayer de le faire sans trop de velléité, sans trop vouloir contrecarrer l'écriture, déjà, qui est la base de tout. J'aurais pas dû dire, j'ai fait un grand discours, là, par exemple. Au début, je croyais que c'était le lieu qui m'apaisait, puis je commençais à me demander si c'est pas lui. Vous en avez pas marre de dire des conneries ? Mais c'est ça que vous voulez ? Être ermite au pays des marmottes ? C'est ma vie, j'en fais ce que je veux ! Je veux pas faire partie de ce monde-là, que quiconque décide à ma place, de ma manière d'utiliser ce que j'ai de plus rare, de plus précieux, de plus éphémère. Mon temps de vie ! En tout cas, je te remercie beaucoup, Grégory, pour ces quelques minutes en ta compagnie. Je souhaite vraiment très, très bonne merde au film, les choses simples, et puis j'espère te croiser très rapidement. Eh bien, pareil, merci beaucoup, à bientôt ! Construire un bateau, devenir metteur en scène, faire sauter l'usine voisine, cette semaine dans les salles, l'heure est au défi de tous bords. Comboï ! Hé, Dié ! Il est 9h ! Eh ! Où sont les lits ? Allez, passez ! Salut Jean-Laure ! Vous êtes là ! Qu'est-ce que vous faites ? On va essayer notre bateau ! Quoi ? Un bateau ? Attendez, j'arrive ! Cowboys et indiens s'ennuient. Et s'ils construisaient un bateau pour tromper la monotonie des vacances ? En route pour une grande aventure animée par le génie créatif de Patard et Aubier. Les lights changent, tout se ressemble. C'est difficile de trouver notre maison. L'aujourd'hui, c'est la maison dure avec de l'eau. Dans cette famille, c'est les scientifiques contre les artistes. Sam, il y a de mon équipe, il y a de moi. Quel genre de film on va faire ? Quand Steven Spielberg déclare sa flamme au 7e art via l'Odyssée du jeune Fableman, c'est toute la profession qui s'emballe et qui lui décerne deux Golden Globes en attendant la confirmation imminente de ses sept nominations aux Oscars. Qu'est-ce que vous me voulez en fait ? L'écologie, t'en penses quoi ? La pollution, la rivière, les poissons, tout ça. Je les aime ? Si j'aime les poissons. Et voilà, c'est comme ça que je suis entrée dans la bande. Après Stand By Me et les géants de Bully Laners, c'est au tour de Pierre Salvadori de filmer les aventures rocambolesques d'une petite bande d'insoumis en culottes courtes. Une comédie épique et écologique à mettre entre tous les yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada